La trêve entre Israël et le Hamas entre ce mercredi dans un sixième jour avec un nouvel échange attendu d'otages israéliens contre des prisonniers palestiniens au moment où les médiateurs internationaux multiplient les efforts pour obtenir un cessez-le-feu durable. Lure d'espoir et d'humanité au milieu des ténèbres de la guerre selon le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres. La prolongation de la trêve pour 48 heures jusqu'à 5 heures GMT jeudi doit permettre la libération de 20 otages du Hamas et de 60 prisonniers palestiniens supplémentaires, a indiqué le Qatar principal médiateur dans les négociations. 12 otages dits israéliennes et 2 thaïlandais et 30 prisonniers palestiniens ont ainsi encore été libérés mardi soir. Selon les médias israéliens, le gouvernement d'Israël a reçu mardi la liste des otages que le Hamas doit libérer ce mercredi. Aucune confirmation officielle n'a toutefois été formulée.